L'introduction du bulletin unique de vote a connu une consécration par la loi du 23 janvier 2016, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi électorale. Voici donc la façon dont le bulletin se présentera. Vous avez ici à gauche les armoiries de la République. Au centre, l'intitulé de l'élection dont il s'agit. Vous avez à droite la mention de la République ainsi que sa devise. Vous avez sur la gauche, de manière verticale, l'indication de la circonscription administrative concernée. C'est au centre le numéro d'ordre de chaque candidat. Chaque candidat se voit donc attribuer un numéro. Vous avez en dessous son nom et son prénom, son identité. En dessous, le logo du parti politique ou l'indication du symbole que le candidat aura choisi pour marquer sa candidature. Vous avez ensuite la photo d'identité du candidat permettant aux électeurs de savoir qu'ils ont bien affaire au candidat de leur choix. Et enfin, nous avons une case tout en bas pour chaque candidat qui permettra à l'électeur d'exercer son devoir citoyen dans l'isoloir en marquant sa préférence et son vote, soit par une croix, soit par cette trace de doigt d'encre indénébile, telle qu'elle est pratiquée pour l'essentiel sur l'étendue du territoire national. Enfin, compte tenu de la taille du bulletin qui est d'un format classique dit A4, au moment où l'électeur aura fait son choix, en choisissant donc l'un des candidats qui sera indiqué sur le bulletin unique, il devra procéder à la pliure du bulletin en 4, ce qui lui permettra de glisser ce bulletin dans l'urne de manière tout à fait automatique.